Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Comment faire pour négocier le prix d'achat d'un appartement ? D'ailleurs, que vous soyez en recherche de votre résidence principale ou d'un investissement locatif, comme ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la question du jour. J'en profite pour vous montrer un nouvel appartement qui est en cours de rénovation, qui a été acheté par un investisseur, lui, du côté de la Savoie. Donc on reste en région Rodalphe, on n'est pas très dépaysé. C'est la question du jour. On va aborder la négociation. Alors, en fait, pourquoi je vous parle de cela ? Bien sûr, comme je le disais, quand on parle d'immobilier, que vous achetiez votre résidence principale ou bien un investissement locatif, dans les deux cas, vous serez directement intéressé par le prix d'achat. C'est souvent un achat, je veux dire, l'achat d'une vie ou en tout cas un achat important. Ce n'est pas neutre, c'est des montants, c'est parmi les montants, sinon les montants les plus conséquents, le fait d'acheter de l'immobilier, donc le fait de pouvoir négocier, c'est intéressant. Et le pendant de la négociation, c'est le risque de perdre tout simplement l'appartement, puisque par exemple ici, on est à Lyon, vous savez, mais dans les autres grandes villes de France où le marché est déséquilibré, c'est-à-dire l'offre d'appartement est inférieure à la demande d'appartement, et bien si vous vous laissez la nuit pour réfléchir ou si vous souhaitez négocier trop bas, et bien malheureusement, l'appartement peut vous filer sous le nez, l'appartement ou la maison, si vous cherchez une maison. Et je vous parle de ça, et bien c'est parce qu'en plus, moi je suis donc chasseur d'appartement professionnel et dans mon métier, alors moi je viens, j'allais dire, enchérir le prix de l'appartement, puisqu'il y a mes honoraires en plus que me verse le client, même si c'est quelque chose qui est empruntable, je le souligne, et voilà, mes honoraires viennent en plus s'ajouter au prix du bien, et je précise que c'est toujours en plus également des frais d'agence de la part du vendeur. Vous avez un prix par exemple 200 000 euros FAI, donc frais d'agence inclus, on appelle ça même des honoraires d'agence inclus, et moi mes honoraires viennent se rajouter par-dessus, donc je viens encore, c'est la négociation encore plus importante, et je suis à même moi de négocier le prix des appartements que je propose à mes clients, de par justement cette carte professionnelle, carte T pour la transaction, qui me permet de négocier le prix pour le compte du client. En plus, je suis plus expérimenté puisque c'est mon quotidien. Et donc, comment ça peut se passer déjà ? Sur un marché tendu, si vous qui m'écoutez, vous êtes sur un marché tendu, si vous cherchez dans une ville, une grande ville où la population ne cesse de venir, c'est le phénomène de la concentration de la population dans la grande ville, j'y reviens régulièrement, et bien vous avez une offre qui est rare, et puis les appartements ou des maisons qui partent vite dès lors que ce sont des bonnes affaires. Et parce que la pression acheteuse, elle est très forte de la part des personnes qui veulent venir habiter, qui veulent venir travailler, il y a souvent des gens qui viennent de la France entière pour décrocher un CDI dans les grandes villes, vous avez des étudiants, en plus si vous êtes sur une période étudiante, c'est encore plus vrai ce que je dis, plus fort, et vous avez des investisseurs aussi qui cherchent à se réfugier dans la pierre, l'immobilier restant le placement préféré des Français dans tout ce petit monde. Vous qui êtes là-dedans, si vous cherchez déjà, si vous identifiez une bonne affaire, c'est déjà une bonne chose, bravo, vous l'avez repéré, c'est bien, c'est en dessous du prix du marché, il y a des travaux de rénovation comme c'est le cas ici, il va falloir un moment en visiter, et comment ça se passe ? On n'est pas très à l'aise, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quels arguments avancer, et puis le côté argent, ça reste un petit peu tabou en France, donc on n'est souvent pas très à droit. D'ailleurs, moi, pour être passé aussi parfois de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en tant que vendeur, j'ai pu voir des personnes qui étaient intéressées, mais qui, vous voyez bien à la fin de la visite qu'elle était intéressée, cette personne, mais on ne sait pas trop comment poser la question, on est gêné, ou alors on ne dit rien et puis on reçoit une offre en tant que vendeur par mail le lendemain ou deux jours après, donc c'est assez curieux. Alors, mes meilleurs conseils, en fait, c'est déjà de poser la question après la visite, tout simplement, il faut déjà demander la chose, et surtout manifester un intérêt tout le long de la visite. Il y a deux écoles qui consistent à dire, alors ça c'est moche, ou ça, ça va nécessiter de gros travaux, donc c'est à prendre en compte dans la négociation, ou telle autre chose, il y a les procès-verbaux de l'Assemblée Générale, où on parle de la façade ou de la toiture, donc attention, il faut négocier, ou telle chose dans l'appartement ne me convient pas, donc il faut négocier. Bon, moi je ne suis pas partisan de cette stratégie, parce qu'on est sur des marchés tendus, et que donc il vaut mieux se mettre soit le vendeur, soit l'agent dans la poche, en disant vraiment, ça m'intéresse, j'ai déjà un appartement qui m'est filé sous le nez dernièrement, donc je ne voudrais pas que la chose se reproduise, alors moi, cet appartement me plaît, il est dans mon budget. Mais dans quelle mesure le prix est négociable ? Si vous posez déjà la question comme ça, vous posez une question ouverte, ça évite de, est-ce que le prix est négociable ? C'est plus facile pour un vendeur ou un agent de dire non. Si vous demandez dans quelle mesure c'est négociable, déjà ça sous-tend que ça l'est. Donc c'est une question, déjà la formulation, elle est importante. Le fait que vous ayez manifesté tout le long de la visite votre intérêt va aussi jouer dans l'entente, l'écoute, j'allais dire, du vendeur ou de l'agent. Et puis enfin, si vous vous mettez à la place du vendeur, s'il y avait une seule chose qui l'intéressait pour pouvoir accorder éventuellement des négociations, qu'est-ce que c'est à votre avis ? C'est le fait de savoir si en face de lui, il a un acquéreur, un investisseur, un acheteur qui soit solvable en fait, qui ait les reins solides financièrement, avec lequel il soit sûr que la vente va aller au bout et qu'il n'essuie pas un refus un mois et demi après avoir signé un compromis parce que vous n'avez pas reçu le financement. Ça, c'est catastrophique pour tout le monde, pour le vendeur, pour vous, l'acquéreur d'ailleurs, vous avez perdu votre temps, pour le banquier, le notaire, bref, l'agent, tout le monde a travaillé dans le grand pour rien, le chasseur aussi, il y perd la crédibilité. Donc tout le monde pâtit de cette chose-là. Donc le vendeur, il faut le rassurer grâce au fait de lui montrer que financièrement, vous avez un dossier solide, c'est déjà éprouvé, que l'enveloppe travaux, puisque vous êtes dans un appartement à rénover, elle est déjà étudiée, que vous avez ficelé la chose. Donc ça, c'est une condition sine qua non, j'allais dire, pour pouvoir négocier, c'est-à-dire que vous êtes sérieux, que vous avez le budget. Et d'autre part, alors sur le terrain, si je regarde les opérations que j'ai pu faire, alors pour le compte de mes clients, encore une fois, vous voyez les vidéos des appartements, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de mes clients qui me mandatent pour trouver des biens, pour de la colocation notamment comme ceci, c'est la majorité des cas. La majorité des acquisitions qu'on peut faire, c'est la mauvaise nouvelle de la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de négociation possible. Déjà, quand vous achetez un bien qui est au prix du marché, j'allais dire, sur une zone tendue, avec des travaux et bien placés, qui se prévient à la colocation, c'est déjà beau. Donc la négociation, je viens, j'allais dire, comme une cerise sur le gâteau, elle n'est pas la règle. Loin s'en faut, j'allais dire qu'environ 40% des biens, des opérations qu'on a pu faire, on a réussi à négocier parfois de manière assez étonnante, et parce que justement la personne n'avait su montrer pas de blanche financièrement parlant, et parfois de manière étonnante, même l'agent du vendeur faisait remonter l'offre, mais sans trop y croire, et alors soit c'est passé, soit on a eu une contre-offre aussi, qui était en dessous du prix affiché. Donc là aussi, vous avez tout intérêt à demander la chose, et puis si vous pensez que vous pouvez négocier 5 000 euros, et bien demander 10 000, et vous aurez peut-être une contre-offre à 5 000 plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est le premier point. Et donc la négociation, parfois il faut savoir ne pas négocier, il faut savoir acheter rapidement, sans trop réfléchir et sans trop négocier. Sinon, ce qui va se passer, c'est que la personne qui va visiter derrière vous, elle va acheter au prix, et ça, ça gèle le bien, je veux dire, ça le bloque, ça empêche tous les autres visiteurs de visiter déjà, ou tous les autres accueilleurs potentiels de lui faire une offre. Cette personne, elle aura donc bloqué le bien, elle aura tout loisir de réfléchir, et donc vous, vous aurez en tout cas perdu l'opportunité. Et soit vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé, vous pensez qu'il y en a d'autres comme ça, et bien alors c'est ok, vous avez juste perdu du temps, et voilà, et c'est tout. Soit vous voulez acquérir rapidement, et le temps joue en votre défaveur, tant que vous n'avez pas investi, et joue en votre faveur dès lors que vous l'avez fait, puisque le bien s'amortit dans la durée, et donc auquel cas, il faut savoir acheter au prix, voilà. Et pour savoir si vous êtes au prix, l'acheter, il y a votre meilleur allié, en fait, ça va être l'agent immobilier, qui va être en face de vous. Là encore, 95% des cas sont des agences immobilières par lesquelles vous avez trouvé vos biens, et une petite proportion des particuliers, qui paradoxalement vont surévaluer un peu leurs biens. Donc l'agent immobilier, lui, il a un rôle un peu entre deux eaux, c'est-à-dire il va à la fois chercher à défendre les intérêts de son vendeur, il a estimé le bien, donc il est à cœur de défendre le vendeur, mais il a aussi à cœur de favoriser votre dossier à vous, puisqu'il faut les deux, pour qu'une vente se fasse, il faut qu'il y ait un acquéreur et un vendeur qui soit content, et dont le chemin se croise, qui vont se mettre d'accord. Donc c'est l'agent immobilier, si vous lui posez la question, comme ceci, en quelle mesure est-ce que c'est négociable ? Il va savoir, lui, défendre votre dossier, si tant est que vous lui avez apporté des éléments tangibles, concrets, et des preuves de votre sérieux. Voilà pour la vidéo du jour, donc le conseil c'est, sachez négocier, mais pas trop, sachez surtout repérer les bonnes affaires sur le bon coin, sur se loger, c'est les principales sources en fait, ou via un réseau que vous auriez constitué, mais si vous êtes débutant, c'est des petites annonces, et c'est les deux sites grands publics en fait, dans lesquels on peut trouver, dans lesquels je trouve les bonnes affaires, c'est un vrai vivier, donc il n'y a pas besoin de chercher bien loin, et puis c'est l'expérience, des visites, de faire déplucher les petites annonces, de regarder le prix du mètre carré, d'aller visiter, ça prend du temps, mais c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas d'autres moyens de choses, de formation sur Internet qui pourraient mieux vous dire que le terrain, le fait de savoir si vous avez repéré un bien qui est à son prix, parce qu'il a des travaux notamment, ou pas, voilà. Voilà pour le conseil du jour, et si vous souhaitez négocier, vous avez déjà quelques techniques, quelques éléments, et en gardant en tête qu'il vaut mieux, j'ai même entendu un investisseur un jour qui a dit, on s'en fout de surpayer un bien, je reprends ses propres termes, on s'en fiche de surpayer un bien, parce qu'à partir du moment où on l'a, comme vous êtes sur un marché haussier, c'est un peu spéculatif, mais c'est la tendance, vous allez bloquer le bien, c'est ça le plus important, le plus dur à trouver, l'inaire de la guerre, c'est de trouver l'appartement, donc sachez ne pas le perdre pour quelques milliers d'euros, puisque, voilà, vous auriez perdu votre temps, et vous auriez laissé filer une opportunité, et les opportunités sont rares, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, désolé si vous avez un peu déçu au niveau de négociations, si vous l'avez aimé néanmoins, cliquez sur j'aime juste en dessous, si vous avez des questions, à votre écoute, dans les commentaires, je suis toujours en retard pour y répondre, mais je tâcherai de faire le nécessaire, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, vous verrez par exemple cet appartement dans lequel je me suis promené, après les travaux d'ameublement, la rénovation a été faite, c'est très simple, il y avait un salon double initialement dans cet appartement, je regarde ici, alors il y avait en fait, on a détruit une cloison, on a construit une autre en fait, ici il y avait une cloison au milieu de ce salon et de cette cuisine, donc qui cachait beaucoup la lumière, c'était très dommage, du coup ça a ouvert un volume, donc on l'a battu celle-ci, et à la place on a créé une autre qui est derrière moi, qui existait à la fabrication, à la construction de cet appartement, et donc il y avait une chambre, et donc on a recréé la cloison tout simplement, on a nos 9 mètres carrés, et même un peu plus, et une fenêtre, donc voilà, on a transformé un T4 sur le papier, enfin on a transformé deux chambres en trois chambres en fait, c'était déjà un T4, ça le reste toujours, mais en fait la cloison fait que c'est physiquement et techniquement, un T4 avec trois chambres, on va pouvoir accueillir trois heureux colocataires, dès que le mobilier sera fini d'installer, et voilà, ça faisait peu en retard, mais c'est des choses de la vie aussi, sur le terrain, il y a les dates qu'on peut faire, et celles qu'on fait dans la vraie vie, on est parfois tributaire des livraisons, donc tout ça, ça prendra en compte, tout ne se passe pas à 100%, toujours comme on veut, c'est les lois de l'investissement, voilà, merci de regarder cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, vous verrez cet appartement fini, et puis d'autres aussi sur le terrain qui vont arriver, et puis des chiffres, ici on attend un cash flow positif, ce qui n'est pas fréquent non plus, ce n'est pas la règle non plus, dans une ville comme Lyon, et dans les grandes villes où les prix ne cessent de monter, donc vous achetez parfois un peu cher, mais avec des bonnes stratégies, vous réussissez à générer un autofinancement, voire un peu plus, chaque mois, à très bientôt, dans la prochaine vidéo, vous avez aussi un guide PDF, là je vous ai parlé de la visite de la négociation, donc il y a le guide PDF que j'ai fait, avec 35 questions, si ma mémoire est bonne, justement en visite, dès lors de la visite, puisque ce que je vous ai raconté sur la négociation, ça se passe dans la visite, dans l'appartement, et on peut parfois même signer une offre pendant la visite, et la remettre à l'agent, voilà, à très bientôt pour les prochaines aventures, merci, Sous-titrage ST' 501